Correct, correct sans plus parce que je pense qu'on est capable de faire mieux. Je pense qu'en première mi-temps avec un peu plus de justesse technique on aurait mené au score. On l'a pas fait parce qu'on a des situations de contre qu'on a mal géré par souvent de la précipitation. C'est un petit peu ce que je pense. Après on fait une erreur sur le but mais je pense qu'ils n'avaient plus rien en deuxième mi-temps d'occasion avant ce but-là, avant l'expulsion. On était dans le ton du match mais je pense qu'on est capable de faire mieux. C'est juste en ça que je suis un petit peu déçu. Après je ne peux pas sur ce qui s'est passé, je ne peux pas rien reprocher sur l'envie, mais on a manqué un petit peu de maîtrise. Peut-être pas l'habitude de jouer des matchs non pas de ce niveau mais de cette importance. On peut mieux faire. Oui bien sûr, bien sûr. On s'est précipité parfois pour faire des passes, pour frapper au but, pour absolument tirer, avoir une occasion alors qu'il n'y a pas lieu de se précipiter. J'espère qu'on va apprendre de ça. Donc je pense qu'il faut qu'on enregistre. On a a priori l'habitude d'enregistrer rapidement. Donc voilà, je pense que ça va nous servir pour le pour notre futur. Est-ce qu'il y avait une pression après les résultats d'hier soir ? Non, je n'ai pas senti à l'hôtel de pression particulière. On savait qu'il fallait qu'on soit bon dans le jeu pour pouvoir les mettre en difficulté. Les résultats d'hier n'ont pas influencé en tout cas ce qu'on ce qu'on devait faire. Est-ce qu'il y avait 6 matchs déjà moins ce jour dans la course à la montée ? Oui, on n'est pas morts, loin de là. Beaucoup d'envie d'en découdre des vendredis parce qu'on a 6 matchs à jouer. Je pense qu'il va en falloir 5 pour remonter, pour être dans les trois premiers à mon avis. Et je pense qu'on est capable d'en gagner 5. Donc on va repartir dès demain au travail. On a perdu une bataille, comme on dit. On n'a pas perdu la guerre, loin de là. Pas que les autres s'attendent à ce qu'on lâche. On va retravailler dès lundi et puis on va affronter une grosse équipe de Brest qui est dans une spirale très positive. Mais je pense qu'on va repartir. Quoi qu'il arrive, on va lutter jusqu'au bout. On n'a pas envie de lâcher. Donc voilà, je vais les joueurs dans le vestiaire. On n'est pas abattus. Battus, mais pas abattus. On sent quand même un peu d'amertume parce que cette équipe de lancé nous a semblé peut-être un peu fédrique jusqu'à l'ouverture du score. Je pense qu'ils étaient prenables. Après, il faut qu'on fasse plus. Je pense qu'on... Je l'ai dit, on est capable de faire mieux. Il faut qu'on le fasse sur un match comme ça. Mais bon, voilà. J'oserais presque dire qu'on est en apprentissage par rapport... Il suffit de voir le nombre de matchs de Ligue 2 des joueurs sur le terrain. À part et Richel, après, c'est dur. Mais j'ai un groupe de qualité avec des joueurs qui ont envie d'avancer. Des joueurs qui enregistrent, qui apprennent vite. Donc, il faut que ça nous serve. Si ça a servi au moins à ça, ce sera une bonne chose. C'est bon ? Merci. Comme toutes les victoires, mais surtout celles qui sont en fin de saison, parce qu'il y a moins de matchs. Il va rester six matchs. Et on était attendus au tournant, forcément. Vu les résultats qu'il y a eu hier soir, en ce qui nous concerne, il fallait à tout prix gagner pour se donner une petite marge. C'est ce qu'on a fait. Alors, forcément, dans la douleur, pas mal de maladresse, pas mal de frébrilité, mais... J'ai aimé l'énorme solidarité qu'il y a eu sur le terrain. Et ça, c'est la récompense, cette victoire, en tout cas, des efforts qu'ils ont fournis ensemble. Il fallait que la science, Antoine, en face à cette bonne équipe de Nyon ? D'abord, solide. Il fallait être solide, surtout. On a vu, dès le début de match, un oubli d'un de mes joueurs. On aurait pu encaisser un but. Donc, beaucoup de concentration, être solide. Et puis, surtout mentalement. Il ne fallait pas lâcher. Et puis, on a rectifié le tir dans ce deuxième mi-temps, où on a eu le bloc un peu plus haut. On a récupéré des ballons intéressants. Et puis, après, il y a ce but de Noumène, qui, forcément, nous donne confiance, nous permet d'avoir cet avantage. Et puis, forcément, le deuxième but de Tousgaard nous met à l'abri. Tu as vécu beaucoup de grandes ambiances en tant que joueur, mais est-ce que cette ambiance à Volart te surprendre en tant que Ziaf ? Oui, forcément, je ne vais pas me répéter, mais j'avais dit le choix de ma venue ici à Lens. C'est forcément le projet avec Jérémy Martel et Mamadoff, mais surtout le stade Bollard, qui est unique, unique en son genre. Tant dans la passion, la ferveur, et puis là, dans les moments difficiles. Des gens qui nous poussent. J'espère qu'ils sont contents de voir que les joueurs s'identifient à ce soutien. Et je pense qu'il y a une belle communion aujourd'hui entre le public et les supporters, et les joueurs surtout, pardon. Donc ça, c'est beau à voir. Comment tu analyses et publiques ces six points à nouveau d'avance sur la fête ? C'est un matelas, mais qu'il faudra, je l'espère en tout cas, continuer à croître. On va le week-end prochain à Châteauroux. C'est une équipe qui joue le maintien. Donc forcément, ce qui serait bien, c'est de confirmer cette victoire. Avec beaucoup d'humilité, forcément, mais on a envie d'aller à Châteauroux et continuer à gagner. Si on arrive à enchaîner les victoires, forcément qu'on fera un grand pas vers la montée. Avez-vous des endroits ? Est-ce qu'il y a un nouveau joueur ? Est-ce qu'il y a un HF, le Pied ? Non, non, mais je pense que, comme on a pu le voir, les petits soucis de fin de match avec les crampes, c'est surtout forcément dû aux efforts fournis, mais avec l'énorme pression que ces jeunes subissent. Vous avez pu le remarquer, il y a beaucoup de jeunes dans l'équipe. Bourigeau, Cyprien, Landre, vous avez aussi Edgar Salli, Nomen, aussi le gardien, à Réola. Qui dit jeunesse, donc beaucoup d'engagement, beaucoup de fougue, mais aussi pas beaucoup de retenue. Du mal à gérer la pression, mais surtout les efforts sur le terrain. Mais bon, il n'y a pas eu de casse ce soir, mais surtout, donc, trois points. C'est bon pour la suite, quoi. Comment expliquer qu'il y a eu autant de déchets techniques, finalement, en première fois ? La fébrilité, forcément. Attention, hein. C'est pour ça qu'à la mi-temps, il a fallu surtout recadrer, calmer les joueurs, puis leur demander de poser un peu plus le jeu. Il fallait être capable de mettre le pied sur le ballon et puis de jouer un peu plus sur la largeur, travailler cette équipe sur la largeur. C'est ce qu'on a mieux fait en deuxième mi-temps. Voilà. Oui, mais on a eu pas mal de situations pour marquer, pour brequer, quoi. Ce qu'on n'a pas fait, alors manque de lucidité, mais surtout, avec les efforts fournis, la difficulté dans le dernier geste, soit sur la passe ou sinon, donc pour cadrer la frappe, quoi. Mais ça peut se comprendre, ça peut se comprendre. Je crois qu'on a un effectif qui est aujourd'hui soumis à beaucoup de pression. Il y a pas mal de blessés. Et bien sûr qu'en ce qui me concerne, j'aurais voulu faire un peu plus de turnover, ce qui n'est pas le cas. Et je tiens à féliciter vraiment mes joueurs parce que, et surtout ceux qui sont aujourd'hui sur le terrain et qui jouent beaucoup, parce qu'ils font les efforts, ils s'accrochent et la récompense est au bout. Donc bravo à eux. Voilà. Merci. Oui.